Salut les experts indépendants, aujourd'hui je vous explique comment pouvoir créer vos factures grâce à un fichier Excel. Allez, c'est parti ! Voilà donc, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de générer des factures grâce à un fichier Excel qui ressemblera à ceci. Vos informations comptables ici à gauche, le numéro de la facture, la date qui se met automatiquement un jour par rapport à la date d'aujourd'hui, les coordonnées du client, alors les coordonnées du client seront mises automatiquement par rapport à un listing client que vous aurez créé au préalable, le TVA également se mettra automatiquement, le calcul automatique du montant de la TVA ici à droite, le calcul automatique des totaux hors TVA et du montant de la TVA et le montant total à payer également qui se calculera. Alors, première chose à savoir, ici je ne suis pas avec Excel. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de faire ma vidéo avec LibreOffice Calc, qui est un logiciel complètement gratuit, que vous pouvez trouver sur internet, vous mettez LibreOffice et vous pouvez le télécharger. Vous n'avez pas besoin de la version professionnelle ni de la version, vous n'avez pas besoin de la version officielle de Microsoft pour pouvoir gérer vos factures grâce à Excel. Les fonctionnalités de ce logiciel sont largement suffisantes. Première chose, donc vous faites clic droit, nouveau, classeur, et vous obtenez cette page. Dans cette page, la première chose à faire c'est connaître où sont les marges de la page qu'on va imprimer. Parce que forcément, ici nous c'est pour imprimer, donc on aimerait bien savoir quelles sont les colonnes qui font partie de la page numéro 1. Comment est-ce qu'on fait ? On clique ici sur Aperçu, formater la page, et on clique même sur rien, on ne fait pas attention, on fait OK, fermer l'aperçu et automatiquement on voit donc les coupures de page. Alors on va zoomer pour avoir des cellules un peu plus grandes pour pouvoir travailler. Pour faire ça, on clique sur CTRL et on fait aller la molette de la souris. Voilà, vers l'avant, comme ça les cellules grandissent. Une fois qu'on a nos cellules qui sont affichées, on va pouvoir travailler. La première chose à faire c'est quoi ? C'est venir rentrer vos informations de société ici à gauche. Donc, je vous passe l'encodage de données. Voilà, donc vous cliquez chaque fois sur chaque cellule, vous écrivez tout simplement vos informations comptables. OK, donc on va aller aussi également indiquer à Excel à quel endroit on veut faire apparaître quel type d'informations. Par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez faire apparaître le numéro de la facture et la date ici au-dessus. Ici, on va mettre, voilà, numéro, clac, numéro, voilà. Voilà, et ici, on va mettre, donc manuellement, parce que ça s'accrémente et Excel ne sait pas savoir à quelle facture vous en êtes, en tout cas sans formule complexe. Donc, ainsi, vous incrémentez vous-même les numéros de facture. Vous avez le numéro 1, vous pouvez le mettre comme ceci, hop, voilà. Ici, on va aller mettre la date. Voilà, donc on va dire qu'on va mettre la date ici à côté. Là, alors voilà, ici, on va commencer, donc, à utiliser des formules. Les formules, comment est-ce que ça fonctionne ? Que ce soit dans Excel ou dans LibreCalc, on met toujours un égal pour ouvrir une fonction. Donc, une fonction, ça va être, si vous voulez, un calcul qu'on demande à Excel, à LibreCalc. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un égal. Et comme on ne sait pas encore exactement le nom de la fonction que l'on veut, on clique ici sur « Fonctions ». Voilà, ici, vous avez toutes les fonctions qui existent dans le tableur et on vous explique à droite à quoi cela peut servir. Dans ce cas-ci, on va aller chercher, nous, la fonction qui s'appelle « Aujourd'hui », tout simplement. Donc, on a la fonction « Aujourd'hui » qui dit « Détermine la date courante de l'ordinateur ». Voilà, en double-cliquant. Et donc, à ce moment-là, le tableur nous affiche automatiquement la date d'aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'on va faire des factures sur la date d'aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, il suffit simplement, donc, si vous voulez mettre une autre date, vous pouvez tout simplement, donc, ici, sélectionner et réécrire une autre date, par exemple, « 10 du 3 2017 ». Voilà. Mais dans notre cas, je vais te laisser la formule. Alors maintenant, on va continuer. Et ce qu'on veut également qu'il apparaisse sur la facture, donc, ce sont les informations du client. Alors, on va lui dire que les informations du client se trouvent plus ou moins, donc, dans les champs, ici. Voilà. Donc, on va dire que c'est le client 2.0. Alors, ici, à partir d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas écrire manuellement les informations du client parce qu'on aimerait bien que Excel nous donne le listing des clients qui existent déjà et qu'il aille chercher tout seul les informations pour ne pas devoir les réécrire à chaque fois, les redemander à chaque fois au client ou au devoir aller chercher dans ses anciennes factures. Comment est-ce que ça fonctionne ? On vient ici au niveau des pages qui sont déjà ouvertes dans le classeur. Donc, ici, on a une page actuelle qui est la feuille 1. On peut la renommer. Celle-ci, on va l'appeler facture. On fait OK. Donc, pour renommer, on fait un double-clic. On clique sur le petit plus. Donc, on crée une deuxième feuille. Celle-ci, on double-clique. On va appeler ça liste client. Voilà. On fait OK. On dézoome un petit peu. Voilà. Alors, ici, on va aller rentrer les informations de nos clients dans un format de ligne. Je vous montre. Donc, vous rentrez manuellement les informations dans les cellules de cette façon-ci. Donc, le nom du client, l'adresse, la TVA, le mail, le téléphone. Voilà. Donc, on va se créer vraiment une feuille du classeur Excel avec les informations de nos clients sous format de ligne, comme ici. Si, à un moment donné, quand vous écrivez, vous voyez que des informations sont cachées, il suffit de cliquer ici. Donc, c'est ici toutes les colonnes. Et vous faites un double-clic entre les intersections des cellules. Automatiquement, la largeur des cellules va se recalculer. Évidemment, ici, pour l'exemple, j'en mets deux. Mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ok. Donc, une fois que ceci est réalisé, donc, vous avez votre base de données client. Vous revenez ici dans facture. Vous cliquez à côté, donc, de l'onglet client. Et on va aller chercher, donc, aussi, également, on va aller chercher les informations dans votre listing client. Donc, on va aller chercher les informations dans votre listing client. Alors, comment est-ce qu'on va chercher ? Ici, dans ce cas-ci, on sélectionne la cellule. On clique sur Données. Validité. On lui dit qu'on n'autorise pas toutes les valeurs. On va lui dire qu'on veut uniquement des valeurs qui sont dans une plage de cellules. Une fois que vous avez cliqué, donc, sur Validité, Source, voilà, ici, on va aller dire, on va aller montrer au classeur où se trouvent les informations que l'on désire. Donc, on va cliquer ici sur le petit bouton pour pouvoir aller sélectionner, donc, tous les champs. On va dans la feuille 2. Et ici, on va sélectionner, donc ici, je clique sans lâcher, et on va descendre pour lui dire toutes les plages de cellules que l'on va utiliser pour avoir les informations des noms des clients. Donc, ici, on va aller jusqu'à, par exemple, moi, je veux 150 noms, 150 clients. Donc, ici, j'ai sélectionné jusqu'à 150. Voilà. Donc, ici, il nous dit bien, ben, voilà, de la cellule 2 à la cellule 150. Donc, ça fait 149. OK. Donc, ça, on fait Enter. Voilà. On fait OK. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? On a un petit bouton, donc, à côté de la cellule qui permet de sélectionner directement le client. Par exemple, voilà, mon super client ou Carrefour. Vous allez me dire, oui, OK, super ! Mais on n'a pas encore les informations en dessous. Donc, on n'a pas encore été recherchées. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement, donc, ici, sur la cellule juste en dessous. On va faire égal. On va aller chercher une fonction. Voilà. Une fonction qui sert à quoi ? Une fonction qui sert d'aller rechercher les informations qui sont liées au nom du client Carrefour qui se trouve ici. Donc, ce qu'on va faire, on met égal. On va rechercher une fonction qui s'appelle RechercheV. Voilà. Donc, là, on va faire OK. On va faire RechercheV. On va faire Suivant. Alors, ici, dans la fonction, c'est une fonction, le RechercheV, c'est une fonction un petit peu particulière. Donc, si c'est compliqué pour vous de comprendre comment elle fonctionne, ce n'est pas grave. Vous faites exactement la même manipulation que moi et vous allez arriver au même résultat. Donc, ici, en Critères de Recherche, on clique ici pour pouvoir sélectionner. Voilà. On lui dit que le Critères de Recherche, c'est la cellule juste au-dessus. Donc, le nom de notre client. On fait... Donc, il écrit F4. Enter. La matrice. Donc, ça, c'est l'endroit avec lequel il va aller rechercher les informations. Voilà. On vient ici. On va lui dire qu'il va rechercher dans toutes ces cellules-là. Voilà. Jusqu'à la plage 150. Voilà. On fait Enter. L'indice. Alors, l'indice, c'est OK. Donc, on lui dit de rechercher dans toutes ces cellules-là. Mais lui, il veut savoir c'est l'information de quelle colonne qu'il doit faire apparaître. Dans notre cas, dans notre cas, on peut... Dans notre cas, je vais vous montrer. Clac. On va remonter un peu. Ce qu'on veut, nous, c'est... Juste en dessous du nom, c'est l'adresse. Donc, nous, dans notre cas, c'est la cellule. Donc, ça, c'est 1. Et ça, c'est la colonne 2. Donc, ce qu'on veut, c'est l'indice 2. Voilà. L'ordre de tri, on n'indique rien. C'est pas grave. Hop. Voilà. Ouh. Comme par magie, il nous indique automatiquement donc l'information de l'adresse qui est liée à Carrefour. Si ici, dans Carrefour, on sélectionne par exemple mon super client, automatiquement, l'adresse change. Comme par magie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement copier la formule qui se trouve ici. Voilà. On va la mettre en dessous. Sauf qu'on ne va pas lui dire de prendre la colonne 2 mais de prendre la colonne 3. Et on fait Enter. Et il va chercher automatiquement donc les informations qui sont liées donc dans la colonne 3 qui est en fait le numéro TVA. Voilà. Sauf que nous, le numéro TVA, on va le mettre sûrement un peu plus bas. Donc là, on fait un petit contrôle X. On va le mettre ici. On va appeler ici TVA. Voilà. pour que les comptables aient plus facile. Voilà. Par contre, ici, on va de nouveau rechercher. Voilà. On fait de nouveau copier-coller. On ne va pas chercher le 3 mais on va chercher le 4 qui est l'adresse mail. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on fait pour pouvoir donc avoir un listing client avec des informations qui se mettent automatiquement à jour pour la création de vos factures. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée ici un petit tableau avec les calculs automatiques de la TVA. Vous avez créé votre tableau pour pouvoir insérer les informations de vos prestations ou des produits que vous avez vendus. Vous complétez rapidement et manuellement les informations de ce que vous avez fait. Le montant ici hors TVA, donc par exemple, on va dire 100 euros. et on veut que le montant de la TVA se calcule automatiquement. En Belgique, c'est du TVA de 21%. Vous pouvez modifier la formule pour que ça corresponde à votre pays. Donc ici, ce qu'on veut, c'est envoyer une formule pour que le classeur calcule le montant de la TVA automatiquement. Donc on fait égal. et ici, on va lui dire que ce que l'on veut, c'est un calcul par rapport à ce qu'on veut qu'il prenne cette valeur-là. Donc on clique sur la cellule. Donc il y a F14 qui apparaît qui est en fait l'emplacement de cette cellule-là. Donc vous voyez le F ici, vous voyez le 14 ici. Donc voilà, il va rechercher la valeur 100. Mais on veut que cette valeur-là, on veut qu'il la multiplie par 0,21. Multiplié, c'est le petit symbole étoile que vous voyez ici dans les classeurs. Donc voilà, il va faire F14, donc 100 fois 0,21 et on va obtenir le montant de la TVA. Donc là, on fait Enter. Voilà, magnifique. On obtient 21. Oui, mais bon, cette formule-là, on veut que cette formule-là évidemment soit valable dans toutes les lignes de notre petit tableau pour rentrer nos prestations. Comment est-ce qu'on fait ? On clique sur le petit carré ici un peu plus foncé qui se trouve en bas à droite de la cellule. Voilà, on laisse enfoncer et on étire jusqu'à notre dernière ligne de notre petit tableau. Voilà. Et là, alors automatiquement, la formule s'est rajoutée. Ça veut dire que si vous créez une deuxième ligne, par exemple, et qu'ici, c'est 50 euros, automatiquement, donc le champ ici va calculer le montant de la TVA. OK, super. On a donc maintenant la TVA par ligne, mais ce qu'on veut, c'est que ça calcule les totaux. Alors, le total hors TVA, on clique ici, on fait égal de nouveau, on va chercher dans les fonctions, une fonction qui s'appelle somme. Voilà, on fait suivant. Alors, ce qu'on veut, c'est, on ne veut pas lui rentrer nous-mêmes les informations à calculer, ce qu'on veut, c'est qu'il calcule par rapport à des champs qu'on a sélectionnés. Donc, on clique ici sur sélectionner. Voilà. Et, on va lui dire que ce qu'on veut, c'est qu'il additionne, qu'il fasse la somme de toutes les valeurs qui se trouvent dans cette colonne-là. Voilà. on fait Enter. Et, c'est tout. Donc là, on lui dit, ok, voilà, on veut qu'il fasse la somme de ça. Voilà, donc, magnifique. Excel fait bien ce que l'on veut, donc 100 plus 50, ça fait 150. Alors, on va refaire exactement la même chose ici pour le montant de la TVA. Enter. Voilà. Donc là, maintenant, on obtient donc l'addition de nos montants de la TVA. On n'a plus qu'à faire le total complet, le total complet qui lui est en fait l'addition de ces deux champs-ci. Donc, on revient. On fait pareil. Donc, on va rechercher la fonction somme. et on sélectionne ici donc les deux cellules que l'on veut qu'il additionne. Et voilà, on obtient donc 150, 31 et 180,5. Et maintenant, à chaque fois que vous allez remplir une... vous allez remplir une ligne, automatiquement, le montant de la TVA va se... va se calculer et tous les autres montants vont s'additionner. Alors, une petite astuce mais qui complexifie légèrement la formule ici du calcul de la TVA, c'est que voir un 0 alors que les autres cellules sont vides, je trouve que ce n'est pas très très joli. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Et là, on va rajouter une petite fonction qui s'appelle si... Donc, on lui dit si tout ceci est égal à 0, tu nous mets du... tu nous affiches rien, sinon, tu nous fais le calcul. Voilà. Et donc, comme pour les autres, on étire la fonction de tous les endroits où on veut qu'elle se mette. Et voilà, maintenant, notre facture est créée et on peut automatiquement donc aller chercher un client et faire tous les calculs qu'il nous faut. Pour la générer en PDF, on clique ici sur exporter au format PDF. Voilà, vous pouvez la créer au format PDF et après, l'envoyer par mail à vos clients. Voilà, c'est un outil qui peut vous aider à créer vos factures. Si vous avez aimé la vidéo, je vous incite à cliquer sur le petit bouton j'aime et à la partager et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao !